C'est mon deuxième rallye, le premier m'avait donné de très bonne impression. C'est le premier rallye, ça fait des années que j'ai les messages, puis il fallait un jour s'inscrire, voilà. Depuis 2013, j'ai fait tous les rallies, c'est très convivial, des très beaux paysages, l'ambiance est magnifique, je ne manquerai rien tant que je peux faire de la moto. On prend nos congés exprès pour le rallye moto. Je suis déjà venu l'année dernière, j'ai fait le rallye à Andorre, ne serait-ce que pour les paysages, pour la balade, pour l'encadrement. Et c'est vrai que oui, on tisse des liens et c'est vraiment sympa, la rencontre, la convivialité, les gens, les organisateurs, vraiment super. Je suis très heureux de vous avoir avec nous pour ce 37e rallye dans le Club 14, acceptation. Je suis déjà venu plusieurs fois au rallye Club 14 et c'est tellement super que je reviens. Comme ça nous plaît bien, j'ai suivi une nouvelle fois. C'est mon premier rallye avec le Club 14 et puis on va voir comment ça se passe, mais visiblement ça se présente plutôt bien. Et ça a l'air d'être très bien organisé. Didier avec une Vosges pour faire les Alpes, c'est original. On cherchait de l'originalité, une 500, certainement l'une des plus petites motos pour faire ce rallye. Il y a des gens qui viennent en électrique, en trois roues, en scooter ou encore en ancienne. Ma moto, c'est une vieille Honda de 1976, une 550 four. Je roule tout le temps, tout le temps en ancienne avec des vieux scooters de 51 ou des motos de 62, la date de ma naissance. Les vieilles Royal Infield, dès que je peux rouler avec mes vieilles motos et puis ça les entretient. J'avais le permis A2 depuis 2020 et là, ça fait à peu près un an que j'ai l'EA. Donc voilà, je me suis fait un petit plaisir. 350 kilomètres hier, chaud, bouillant pour repartir, refaire une journée. Donc non, non, au top. J'ai participé au Rally Club 14 à sa passion avec une moto qui est une moto électrique. C'est une Energica Experia. On est à un point de recharge, ce qu'on appelle de la charge rapide. Il n'y en a pas beaucoup. Ça se développe, mais ce n'est pas encore très répandu. Et du coup, il a fallu qu'on aille sur l'autoroute. Donc moi, j'avais repéré à l'avant. Je savais qu'il était là. Sur les plans, il me semblait que c'était en ville. Enfin, en tout cas, que c'était accessible. J'avais bien vu la proximité de l'autoroute, mais je pensais que c'était accessible. Donc là, le revers de la médaille parfois, c'est qu'effectivement, tu vas te prendre, on a fait combien ? 100 m sur l'autoroute. Mais il a fallu prendre le péage pour aller chercher du jus. Concernant l'autonomie, la valeur moyenne pour cette moto, c'est 260 km. Évidemment, ça dépend de la manière dont on roule. Sur l'autoroute, par exemple, tu ne vas jamais faire 260 km parce que tu es en consommation constante. Donc, si tu te mets vraiment à 130, la jauge descend très, très vite. Donc, il faut se caler à 120, voire 110. En revanche, le 260 km, tu vas l'avoir sur un terrain mixte. Tu vas mélanger de l'urbain, de la route départementale, tout en ayant une conduite raisonnée. Si tu cherches à reproduire la conduite que tu as avec un moteur thermique, c'est-à-dire une conduite qui peut être sportive, des accélérations fortes. Là, de nouveau, la sanction, elle est sans appel. Tu chutes au niveau de l'autonomie et très rapidement. Sous-titrage ST' 501 Moi, ça ne fait pas loin de 20 ans que je le fais, c'est toujours aussi formidable. C'est mon douzième rallye, donc si je n'étais pas top, on n'en serait pas là. J'ai eu un grave accident en 2005, et je n'arrive plus à freiner avec le pied droit ou à faire quoi que ce soit, donc du coup je suis passé au T-Max. C'est le véhicule aussi du quotidien, on est là-bas à Saint-Raphaël. Nous, on vient à plusieurs, c'est une occasion de nous retrouver, on est des quatre coins de France. C'est aussi voir une organisation qui est quand même au top, puis si on revient, c'est qu'il y a des raisons. Les parcours toujours aussi bien faits, de beaux paysages, et puis une excellente ambiance. Et on assiste à un mélange de toute génération, des plus jeunes jusqu'aux bons retraités. Tout se passe dans une bonne humeur et une grande sécurité aussi, ça je tiens à le dire. Génial, beaucoup de virages, très bien organisés, tout bien. Un pur plaisir, une belle organisation et toujours de bons moments. Nous arrivons au terme de notre 37e édition du rallye Club 14 avec sa passion. Très belle édition, on a en plus été épargné par la pluie avec un temps magnifique. On boucle une édition qui se déroulait cette année à Annecy, puisque je le rappelle, tous les ans on change de région. L'an dernier, on avait eu les honneurs de la région Andorane en découvrant les magnifiques routes des Pyrénées. Cette année, c'était les routes des Alpes avec Annecy. On a fait des cols mythiques, comme le col de Jouplan, encore là très récemment. Bref, un excellent parcours. Très belle édition, beaucoup de participants enchantés. Pour être plus précis, 156 motos, 210 participants. Très content de se retrouver ici au balcon du lac d'Annecy avec un superbe vu sur le lac. Pour résumer, une très belle édition 2023. On se retrouve avec à peu près 60% d'habitués. 40% pour qui c'était la première expérience. Ce qu'on peut noter aussi, un rajeunissement de la population. Avec un mix de personnes plus expérimentées, un peu moins expérimentées, qui se rééquilibrent. Bref, une édition 2023 totalement équilibrée. Avec pour seul but de permettre à ceux qui viennent ici de vivre pleinement leur passion. Tout ça étant résumé dans notre slogan, vivez pleinement vos émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada